Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'être venu. On va commencer d'abord par une présentation. Présentez-vous à nous. Je suis à Poumbaye, directeur général du marché central aux poissons. Jeune Sénégalais, j'ai fait mes études comme tout bon sénégalais, primaire, secondaire, jusqu'à la terminale ici à Dakar. J'ai eu mon bac en 1996. Après avoir eu le premier prix au concours général en sciences économiques à l'époque, j'ai eu une bourse de l'État du Sénégal qui m'a été offerte par les présidents. Je suis allé faire mes études en Europe. J'ai travaillé là-bas pendant plusieurs années. Je suis rentré, j'ai travaillé dans beaucoup de structures. Par la suite, j'ai été copté par l'ancien ministre de l'Economie, M. Omar Gueye, qui m'avait pris comme conseiller technique. J'ai suivi des projets et programmes au niveau du ministère. Et après, j'ai été mis à la tête du marché central en tant qu'intérimaire au début. C'est après que j'ai été confirmé, bien entendu, avec l'accord du chef de l'État. Donc voilà, aujourd'hui, je suis à la tête du marché depuis novembre 2017. Voilà, vous l'avez dit, vous êtes à la tête du marché. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui une idée du nombre de personnes qui fréquentent le marché ? Oui, vous savez, le marché central est un marché extrêmement important. C'est un marché qui a été créé, qui a été, le marché a été ouvert depuis 1993 par la coopération japonaise qui l'avait offert à l'État du Sénégal. Donc c'est le plus grand marché de la sous-région. Plus de 8000 personnes aujourd'hui fréquentent ce marché journalièrement, majoritairement des femmes qui s'activent beaucoup dans ce marché et qui jouent véritablement un rôle majeur. Donc sur ces 8000 personnes-là, bien entendu, il y a plusieurs tranches. Il y a les marieurs qui travaillent au sein du marché en temps plein. Il y a aussi les femmes revendeuses qui viennent du marché pour aller l'éclater un peu partout dans la région de Dakar. Et puis il y a également les gens qui viennent acheter du poisson pour leur consommation personnelle à la maison. D'accord. Et quel est le chiffre d'affaires journaliers moyen généré par le marché ? Bon, vous savez, le marché, il est important de savoir une chose, c'est que les recettes sont divisées en deux parties. Aujourd'hui, il y a les recettes des marieurs. Les marieurs, ils ont leur activité privée. C'est eux qui achètent, revendent du poisson. Donc le marché n'a pas d'impact direct sur ces... Donc les marieurs, en fait, en fonction du tonnage qui rentre dans ce marché, la valeur commerciale avoisine plus d'un milliard tous les mois. Mais ça, c'est une valeur commerciale qui transite. Maintenant, le marché, on n'a pas de subvention, on n'a pas d'accompagnement de l'État directement. Bien entendu, l'État nous accompagne en nous accompagnant sur l'eau, l'électricité, etc. Mais on n'a pas de subvention directe venant du budget de l'État. Donc on n'a que nos recettes qui... Voilà, les 200, 200, que les gens, ils perdent l'entrée. C'est ça qui fait un peu la recette. Bien entendu, je ne peux pas trop me pencher sur les recettes journalières, mais ça nous permet, en tant bien que mal, de gérer le fonctionnement du marché. Voilà, on a annoncé également la modernisation du marché. Où en êtes-vous avec ce projet ? Bon, en fait, on est en train de travailler. Vous savez, la modernisation s'est faite en plusieurs étapes. Quand on arrivait en novembre 2017, le marché était dans une situation catastrophique. Donc on devait procéder même à sa fermeture à l'époque. Mais bon, bien entendu, avec l'aide de Dieu et la feuille de route qui nous a été édictée par les autorités, on a réussi en un temps record à moderniser complètement le marché. Le marché avait des ordures, vraiment, les eaux usées, un manque d'organisation. Les salariés, ils n'étaient pas paient. L'administration était inexistante, etc. Il y avait des fuites de recettes. Mais on a réussi, avec beaucoup de difficultés, à pouvoir remettre sur les rails le marché. Mais en fait, ça, c'est la vocation normale d'un marché. Un marché, il doit être propre, il doit être sécurisé, il doit être organisé. Maintenant, on va véritablement vers une seconde étape de modernisation complète parce que notre chaîne de foi est obsolète. La durée de vie est terminée. Actuellement, on a même des difficultés. On a également des difficultés d'assainissement. On a également des difficultés dans beaucoup de points. Notre espace de vente qui doit être modernisé, le marché du or, etc. Mais on est en train de suivre une étape importante de modernisation. Ça demande petit à petit du temps. Mais dans peu de temps, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous savez, le marché, le budget qu'on a, en fait, l'argent qu'on a, ce n'est pas destiné à faire de gros investissements. Donc, on ne peut pas, par exemple, changer complètement notre chaîne de foi, etc. Parce que ça nécessite beaucoup, beaucoup d'argent. Mais on est en train de travailler sur le partenariat public-privé. Moi, j'ai la conviction que le partenariat public-privé est une nécessité pour permettre au marché de faire partie des leaders au niveau du continent africain. Donc, on est en train de travailler rigoureusement sur ce partenariat public-privé. Et ça nous permettra vraiment de poursuivre véritablement la modernisation pour se positionner en leader dans le continent africain. Vous l'avez dit, avec la modernisation, beaucoup de choses vont changer. En matière d'emploi, est-ce que la modernisation va créer encore des emplois ? Tout à fait. Ça va créer beaucoup d'emplois. Par exemple, le projet, pour un projet direct qu'on a au niveau de l'espace de vente. Aujourd'hui, avec le manque d'organisation, des tabliers en bois, etc., qui sont posés un peu partout, on a actuellement 400 tabliers. Mais avec le nouveau projet, on va passer à plus de 1000 tables. Donc, vous voyez, 600 emplois. Chaque table génère deux à trois personnes qui participent à l'activité. Donc, grosso modo, la modernisation complète du marché va ensangler des milliers d'emplois. Et bien entendu, ça peut être bénéfice, surtout dans le contexte actuel où, au niveau de la banlieue, il y a beaucoup de jeunes qui ont des difficultés d'emploi. Donc, je pense que la modernisation du marché peut permettre à beaucoup de jeunes qui se trouvent au niveau de la banlieue de pouvoir bénéficier d'emplois et améliorer leurs conditions de vie. Vous êtes à la tête du marché. On devait peut-être commencer par là. Quelles sont vos ambitions ? Bon, vous savez, moi, mes ambitions sont les ambitions de son Excellence le Président de la République. Faire de participer à ce que ce pays-là soit un pays émergent, un pays respecté et respectable au niveau du continent. En tout cas, pour ce qui m'a été confié, mon rôle, mon ambition, ce n'est pas de faire de ce marché central le meilleur marché au Sénégal. Actuellement, tout le monde sait qu'on a eu même à recevoir le satisfait du ministre de l'Ygiène publique qui a pris le marché comme exemple au niveau du Sénégal. Mon ambition, ce n'est pas d'en faire un meilleur marché au niveau du continent. Mon ambition, c'est d'être un, deux ou trois des meilleurs marchés au niveau du continent africain, une référence dans le monde. Et on y travaille activement. Bien entendu, Rome ne s'est pas construite en un seul jour. Le développement, c'est un processus extrêmement complexe, extrêmement difficile qui nécessite beaucoup de sacrifices, beaucoup d'engagement, de rigueur, de discipline et de culture du travail. Donc, cela, c'est un ensemble que les gens doivent comprendre afin qu'on puisse tous ensemble, main dans la main, avec l'aide des partenaires pour vraiment positionner le marché au niveau continental. Et dans quel état avez-vous trouvé le marché et qu'est-ce qui a changé depuis votre nomination ? Beaucoup, beaucoup de choses ont changé. Vous savez, le premier jour, j'aime bien raconter ça. Le premier jour où le ministre Omar Gueye m'a dit, bon, on te met comme intérimaire au marché, allez, va prendre fonction et tout. Quand je suis rentré, vraiment, j'ai tiqué, quoi. Je me suis dit, mais vraiment, le ministre, franchement, avec tous les efforts que je fais pour mériter sa conscience, il me met dans ce marché-là. Comment je vais faire pour travailler ce marché sans moyens ? Et puis, à l'époque, jusqu'à présent, d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, j'ai jamais eu de moyens financiers directs venant de l'État. Donc, c'est-à-dire que le budget du marché qui fonctionne. Quand je suis arrivé, le marché était dans un état catastrophique. Un manque d'organisation, un manque d'hygiène, la saleté, les eaux usées, il n'y avait pas d'espace vert. L'administration, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas de machine, les gens ne travaillaient pas, etc. Mais, bon, moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, il y a une chose qui m'a aidé à relever le défi. Et que je me suis dit, le monopole de la performance n'était pas dédié à un peuple, à un continent. Je me suis dit, mais Abou, les États-Unis, l'Europe, etc., l'Asie, comment ils ont fait pour développer ? Je suis allé voir dans beaucoup de pays, je n'ai jamais vu des djinns construire un pays, un continent. Je me suis dit que tout est possible à part la mort. On s'est battus. Je me levais à 2h du matin pour venir au marché à 3h. Je rentrais à 22h le soir, du lundi au dimanche. Je descendais sur le terrain pour nettoyer, pour balayer, pour ramasser les ordures, discuter avec les gens, etc. Et puis, voilà, il n'y avait pas d'espace vert. Les espaces verts que les Japonais nous avaient légués, les gens, ils les ont transformés en ordures. Moi, je me suis dit que le peuple africain mérite autre chose. Le peuple sénégalais mérite vraiment ce qu'il y a de meilleur. Donc, on va se battre de toutes nos forces. Effectivement, avec l'aide de Dieu, en 100 jours, on a complètement changé le visage du marché. Mais si les ambitions sont à 10, moi, je pense qu'on en est à 2, 3. Il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. Et dans peu de temps, on va passer à une étape supérieure pour vraiment moderniser la chaîne de froid. Comme je l'ai dit tantôt, moderniser le marché du dollar, moderniser l'espace de vente, retravailler l'assainissement, réorganiser le marché, etc. Et ça, c'est un lourd... Ce sont des travaux extrêmement importants qui nous attendent. Et ça nécessite le soutien de l'État, le soutien des partenaires, mais le soutien également des acteurs pour qui on travaille, afin qu'on puisse vraiment changer complètement la face du marché. Mais le marché a beaucoup changé. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les gens qui viennent nous rencontrer, acheter du poisson. Ils nous félicitent très souvent. Je reçois beaucoup de messages de félicitations des autorités, même du président de la République. Donc, ça nous encourage. Et voilà, on va encore se donner plus pour qu'on puisse vraiment relever les défis qui nous ont été présentés par les autorités. Voilà, directeur. On constate également que les incendies sont récurrents dans les marchés. Au niveau du marché poisson, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour parer à toute éventualité ? Bon, d'ailleurs, les dispositions qui ont été prises, c'est déjà réorganiser le marché. Parce qu'aujourd'hui, même s'il y a des camps d'incendie et que les sapeurs-pompiers rentrent dans le marché, ils n'ont pas accès à, par exemple, le marché. Par exemple, tout ce qui est constitué des gargottes, etc., ils ont été enlevés. Le parc bois, qui constituait une menace importante, ils ont été enlevés. Les gargottes qui étaient vraiment dans des conditions d'insécurité toile, ils ont été enlevés. Et il y a un projet de modernisation qui va entamer très bientôt. On va mettre des... On va complètement... On va travailler à ce que vraiment... Qu'il y ait des bouches d'incendie un peu partout dans le marché. Et ça aussi, ça demande beaucoup de moyens. Mais heureusement, avec un partenaire, sur le projet de modernisation qui va entamer avec le marché Giolla, on va complètement sécuriser le marché en termes de bouches d'incendie. On aura aussi un forage qui va être au sein du marché, comme ça, même en cas de difficulté de coupure d'eau, etc., on aura toujours les moyens nécessaires. Donc, beaucoup d'efforts ont été faits. D'ailleurs, vous voyez, tous les marchés, il y a eu beaucoup de cas d'incendie, sauf le marché central. Et ça, ce sont des efforts constants. Mais on va encore les améliorer en mettant en place des bouches d'incendie pour permettre aux sapeurs-pompiers en cas d'incendie de pouvoir passer rapidement à l'acte et être efficace. Le monde traverse une crise avec la COVID-19. Vous êtes impacté par la pandémie ? Oui, on a été beaucoup impacté. Vous savez, moi, d'ailleurs, je vends grâce à Dieu, parce que tous les marchés du Sénégal ont eu à être fermés, même pendant une journée, sauf le marché central aux poissons. On a fait beaucoup d'efforts, on a eu à anticiper sur cette pandémie-là. Parce que moi, je dis toujours aux gens qu'un marché, il doit être propre. Un marché, il doit être organisé. Un marché, il doit y avoir des espaces verts. Parce que vous avez, en général, les virus, les pandémies, c'est à la base de la saleté, de manque d'hygiène. Même ce COVID, il est sorti d'un marché. Donc, quand c'est arrivé, on a eu à faire beaucoup d'efforts. On a changé les horaires d'ouverture, de fermeture. Le marché, normalement, les horaires, c'est de 3h à 17h. Maintenant, avec la pandémie, quand c'est arrivé, on est passé de 6h à midi pour permettre au marché de pouvoir déconcentrer, de pouvoir un peu se déconcessionner. Et puis, on a eu à faire beaucoup d'efforts, par exemple, à l'entrée. On a eu à… les gens qui rentraient à l'entrée, ils se lavaient les mains systématiquement avant d'entrer. Ils devaient porter systématiquement des masques. On a eu à mettre en place une zone d'information pour permettre aux gens, pour la sensibilisation, montrer aux gens quels sont les gestes barrières à mettre en place. Donc, on a eu à espacer les tabliers, etc. Tout ce qui est produits alimentaires, on les a bannis du marché, les petits-déjeuners, les vendeurs de déjeuners, etc. Bien entendu, tous ces efforts-là ont eu un impact financier réel sur le marché parce que les vendeurs de petits-déjeuners, les changements d'horaire, tout ça, c'est un manque à gagner pour le marché. Mais à l'époque, on a eu un choix à faire entre privilégier, la santé des populations et privilégier les recettes du marché. Et le choix a été vite fait. Nous, on a préféré privilégier la santé des populations. Et puis, bon, ça a été très difficile. D'ailleurs, on a du mal à s'en relever. Mais malheureusement, on n'a pas eu jusqu'à présent d'accompagnement par rapport à cette pandémie. Parce que je pense qu'un plan de relance spécial devait être mis en place au niveau du marché central d'opération, qui est un marché extrêmement important. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. On a eu à recevoir la visite du Force Covid-19. Quand ils sont venus, ils ont salué le travail qui a été fait. Donc, dont fait partie mon frère et grand frère, le président Manic Diop. Donc, ils ont venus, ils nous ont écoutés, ils nous ont entendus. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas eu... Mais bon, de toute façon, on rend grâce à Dieu. Parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a jamais eu de cas de corona pour un marché qui a eu 8000 personnes tous les jours. Ça, je pense que c'était une promesse. C'était une prouesse. Et on rend grâce à Dieu. Vous avez subi des pertes, comme vous l'avez tantôt dit. Est-ce qu'on peut avoir une idée de... Non, on a eu beaucoup de pertes. Parce qu'aujourd'hui, ici, nos recettes, on a eu des pertes qui avoisinent 40%, à 50%. Parce que si on avait 10 000 francs de recettes, avec le Covid, on est passé à 4 000, 5 000. Et ça, c'était vraiment difficile. Mais on s'est battus. On s'est battus. On a eu à mettre en place des stratégies. Donc, bon. Je pense que c'est un peu derrière nous. Mais on continue toujours à se battre. On a acheté, avec le soutien de la BN2, énormément de bacs pour se laver les mains. Dans chaque coin, on en mettait. Il y avait plus de 200 bacs qui ont été mis à la disposition du marché. Et tout ça, vraiment, ça a été important pour la lutte. Maintenant, on a eu des pertes. Mais bon, ça ne nous empêche pas de suivre. Ça ne nous a pas empêché de payer des salaires. Ça ne nous a pas empêché de mettre en place un budget de fonctionnement qui continue à être mis en place. Et puis, bon, voilà. On rend grâce à Dieu. Maintenant, on n'attend personne. Si ça arrive, c'est une bonne chose. Si ça n'arrive pas, on va continuer à se battre pour positionner le marché en tant que leader en Afrique. On entendait par voie de presse les vendeurs et marrières dénoncer, par exemple, l'insalubrité de leur lieu de travail, la mauvaise gestion du marché. Et est-ce que c'est toujours réel ici ? Vous savez, je pense que, comme dit l'adage, le marché, on n'a pas besoin de se pencher là-dessus. Le marché a changé de visage, même si les difficultés toujours persistent. Vous savez, quand on parle de mauvaise gestion et qu'on n'a pas une visibilité sur la gestion, moi, je pense que c'est... Quand on parle de mauvaise gestion, il faut faire partie de la gestion. Moi, je suis le directeur du marché central. Je suis le seul habilité à avoir une visibilité réelle sur la gestion. Et quand on a une mauvaise gestion, on ne paye pas des salaires. Quand on a une mauvaise gestion, le marché n'est pas propre. Quand on a une mauvaise gestion, vraiment, le marché subit des désagréments journaliers. Évidemment, je pense que c'est malgré le passage du terre qui a eu un impact négatif pour le marché. Parce qu'on n'a plus de murs, etc. On a perdu beaucoup de recettes avec le terre. La pandémie est venue se rajouter à ça. Et malgré ça, le marché qui est toujours debout, je pense que c'est dû à une bonne gestion. Maintenant, quand on parle d'insalubrité, vous voyez le marché. Il y a une équipe de nettoiement le matin, il y a une équipe de métro-moins le soir. Le ministère de l'hygiène publique, je pense qu'ils ne sont pas sur la tutelle. Le marché n'est pas sur la tutelle de l'hygiène publique. Mais le ministre de l'hygiène publique est venu avec le ministre Al-Undo. Ils ont visité le marché. Ils ont félicité le marché. Ils ont pris en exemple le marché. Ils m'ont même invité à un atelier pour donner, pour dire aux gens, les autres marchés, comment on fait pour avoir un marché propre comme le marché central. Et ça, je pense que c'est très important. Maintenant, vous savez, au Sénégal, il y a toujours des gens qui veulent profiter, qui veulent avoir des intérêts personnels au détriment des intérêts généraux. Et moi, je suis un jeune, je suis un challenger. Moi, je ne travaille pas dans ça. Moi, l'argent du marché, ça revient au marché. L'argent du contribuable, il repart dans le contribuable. Moi, je ne suis pas dans des petites combines pour gérer des intérêts personnels. Maintenant, ce qui est important est qu'on appelle tout le monde vraiment à la retenue, au sens de la responsabilité pour l'intérêt général, afin qu'on puisse permettre à la population de pouvoir bénéficier pleinement de leur marché central. Voilà, déjà, nous arrivons au terme de l'interview, votre dernièrement. Oui, remercier le journal Réomi, surtout renouveler mon affection au président Mayuk Diop. Ça, c'est mon grand frère. J'ai eu à avoir le corridor avec eux. C'est un exemple pour la jeunesse. Moi, je le félicite. Féliciter également vous qui êtes venus me rendre visite au marché et dire aux gens qu'on doit surtout lancer un message à la jeunesse. Vous savez, le développement, c'est très difficile. Quand je vois des jeunes qui prennent des bateaux pour aller à l'extérieur, pour aller vraiment risquer leur vie, c'est difficile. Mais je pense que tous les gens qui ont eu des responsabilités, ça a été très difficile. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant en Europe, j'ai fait beaucoup de travail. J'ai nettoyé les toilettes, j'ai travaillé comme vigile, j'ai travaillé dans les vendanges en cultivant des raisins, etc. Des fois, il m'arrivait de rester une journée sans manger, je n'avais pas de quoi manger, etc. Donc tout ça, c'est un long processus. Moi, je pense que les opportunités sont là. Ce qui est important est que l'État, vraiment, je pense qu'on est déjà dans ça, accompagner, informer les jeunes, avoir vraiment des métiers. Et puis, à partir de là, mettre en place des mécanismes pour permettre aux jeunes d'avoir des emplois, d'être autonomes. Il y a la DER, etc. L'autonomie, etc. Tout ça, c'est important. Donc, je lance un message à la jeunesse de croire vraiment en leur président, de croire en leur pays, et puis de travailler dur. Et qu'il n'y a pas de saut métier. Il faut se battre tous les jours. Et puis, bien entendu, après la nuit, c'est le jour qui s'en suit. Mais si la nuit, on perd espoir, forcément, le jour, on ne pourra pas attendre le jour pour pouvoir l'apprécier. Donc, je vous remercie pour la visite, en espérant que cette interview va être bien exploitée pour le bénéfice des populations. D'accord. Merci. Merci.